Les résultats de ce remède vont vous supprendre. Vous n'arrêterez plus jamais de mélanger la pomme de terre avec le citron quand vous découvrirez quel résultat est-ce que vous allez obtenir. D'abord, je vais vous donner les bénéfices de la pomme de terre ou même du jus de pomme de terre sur la peau, sur le corps et même pour votre santé en interne. Et ensuite, je vous ferai part d'une recette de beauté qui vous fera extrêmement du bien. Je vous assure que ce sera surprenant, mais ce n'est pas tout. A la fin de cette vidéo, je vous dirai comment utiliser ceci en anti-tache, en anti-rille dessus la peau. D'ailleurs, abonnez-vous sur ma chaîne secondaire, partagez cette vidéo, mettez des likes et surtout partagez ceci pour que ça touche au maximum de personnes. Lorsque vous vous abonnez, pensez à cliquer sur la cloche de notification pour toujours être parmi les premières personnes qui voient nos nouveaux contenus. Maintenant, je vais vous parler des bénéfices qu'apporte la consommation du jus de pomme de terre. Comment préparer ceci correctement ? Elle améliore la circulation sanguine, régule le cholestérol et réduit la pression artérielle. Améliore la fonction des muscles cardiaques. Ça empêche la thiosclerose et surtout, ça augmente les besoins énergétiques. Elle aide également à de meilleures performances physiques grâce à ses amidons et à ses fibres. Ah oui, aussi j'allais oublier, il aide à lutter contre l'indigestion, les flux acides. Il suffit de prendre deux cuillères à soupe de jus de pomme de terre après chaque repas et vous observerez moins de gonflements abdominaux, moins de flatulences et même les ulcères d'estomac. Le jus de pomme de terre est un remède utile pour les personnes qui accumulent les cristaux acides uriques dans les articulations. Ça permet de détorcifier le corps et ça stimule son nettoyage. Un autre avantage important est qu'il aide à empêcher la formation des pieds dans les vésicules des reins et ça renforce le système immunitaire. Ceci permet d'équilibrer le pH du corps naturellement. Pour finir, le jus de pomme de terre nettoie le sang, filtre et permet d'éliminer les toxines qui voyagent à travers la circulation sanguine. Ça empêche le vieillissement prématuré par ces antioxydants qui détorcifient le foie et ça enlève les déchets du côlon et même des reins. Nous allons faire trois recettes ensemble. Commençons par notre thé au citron et à la pomme de terre. On va avoir besoin d'une pomme de terre pêlée que nous allons découper, que nous allons d'abord râper. Ensuite, nous passerons cela au blender avec un verre d'eau, comme vous pouvez le voir. Ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous avez fini, vous pressez, vous extrayez votre verre de jus, vous séparez en deux, vous buvez un verre le soir avant d'aller dormir et le reste vous buvez le matin, le lendemain au réveil. Ça va vous faire énormément de bien. Passons à la deuxième recette, notre recette star, qui est pour les antirides et pour les taches d'imperfection. Si vous avez des rides, des taches d'imperfection, des pieds fissurés, des pieds secs et même la peau sèche, ceci enlèvera les impuretés des pieds, vous aurez des beaux pieds. Il faudra éplucher une pomme de terre, ensuite vous épluchez aussi votre citron, vous découpez les deux et vous mettez ça dans un mixeur. Bien sûr, vous pouvez râper aussi comme moi je le fais, c'est à vous de voir. Une fois que c'est bon, vous prenez une passoire comme vous venez de me voir faire, vous tamisez, vous séparez le jus de la pulpe. Et maintenant, c'est cette partie qui va nous intéresser. Je vous invite à rajouter un petit peu de pâte dentifrice comme vous me voyez faire à l'intérieur. Comme vous savez, la pâte dentifrice a beaucoup de composés chimiques qui peuvent être très utiles en cas de pieds fissurés, de problèmes de crevasses, tout ça. Donc une fois que vous avez bien mélangé, cette petite quantité c'est suffisant. Vous allez appliquer ceci directement sur les pieds ou même sur la zone qui est infectée. Vous laissez poser toute la nuit. Bien entendu, vous appliquez ceci après avoir pris votre bain lorsque vous avez les pieds propres, ce n'est pas la peine de préciser, j'espère. Et le lendemain matin, vous rincez vos pieds. Vous pouvez faire ça autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vos pieds recouvrent leur forme initiale. Maintenant, si vous avez des rides, c'est simple. Il faut bien vous nettoyer le visage. Ensuite, vous appliquez ce remède en massage léger et vous laissez sécher. Vous devez faire ceci trois fois par semaine. Assurez-vous surtout que le produit ne vous brûle pas la peau. Donc voilà, dites-moi en commentaire laquelle de cette recette vous a le plus plu. Et n'hésitez pas à partager ceci avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501